Je crois que le gouvernement doit miser sur la responsabilité des Français. On l'a vu au cours des derniers jours, les Français se sont fait tester naturellement. Et c'est vrai que cette vague-là, c'est la vague de l'exaspération. On n'en peut plus. Il y a environ 90% de la population qui est vaccinée. On a joué le jeu. Rappelez-vous, on nous avait dit « vaccinez-vous et vous ne connaîtrez plus jamais de couvre-feu ou de confinement ». Et patatras, on nous reparle d'un couvre-feu et d'un confinement. Je crois qu'il faut véritablement passer à autre chose. Et on est dans une forme d'hystérie, du tout sanitaire. Enfin, à un moment donné, certes, il y a une augmentation des cas avec le variant Omicron. Mais on sait que le variant Omicron est 70% moins dangereux que le variant Delta. Il semble moins dangereux au vu de ce qui se passe chez nos voisins, au Royaume-Uni notamment, parce qu'on sait qu'on ne mesure pas encore l'effet Omicron dans la réanimation en France. C'est attendu pour d'ici quelques jours. Oui, mais d'accord, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Moi, j'ai l'impression qu'on va prendre des mesures qui vont avoir des conséquences beaucoup plus néfastes que si on ne les avait pas prises. En fait, à un moment donné, il faut penser au mental des gens. Il faut penser à la psychologie. Il faut penser aussi à l'économie parce qu'on ne s'en sortira pas. Les gens en ont marre. Et à partir du moment, c'est le pacte démocratique qui risque d'être remis en question. On est à trois mois et demi d'une échéance qui est quand même capitale pour l'avenir de la France. Et on nous parle de reconfinement. On nous parle de couvre-feu. Moi, j'aimerais que les débats politiques se passent convenablement pour que les Français puissent avoir un vrai choix. Sous-titrage Société Radio-Canada